Je m'appelle M. Hamoud Hamad Moula, je suis professeur de physique chimie au lycée de Hodankat. Je vais présenter aujourd'hui le chapitre « Travail et puissance d'une force » qui s'adresse aux élèves de 1ère S. Donc, dans notre vie quotidienne, le travail, la notion de travail est connue par tous. Lorsqu'on aide ses parents à des tâches mélangères, on dit qu'on travaille. Ou bien lorsqu'on lave aussi nos mains régulièrement, on travaille. Et en physique, le travail est une notion qui est liée aux forces et surtout au déplacement de leurs points d'application. Une force, est-ce qu'elle fournit du travail, toujours du travail ? Deuxièmement, de quoi dépend le travail d'une force constante ? Donc, une force constante, c'est une force qui garde la même direction, le même sens et la même valeur au cours du temps. Donc, l'objectif, c'est de savoir dans quelles conditions une force fournit du travail. Deuxièmement, exprimer et calculer le travail d'une force constante et savoir que le travail d'une force constante est indépendant du chemin parcouru. Comment définir le travail d'une force ? Définition du travail. Le travail d'une force constante dans le point d'application M se déplace du point A au point B et est donné par la relation suivante. Donc, le travail AB, c'est-à-dire du point A au point B, est égal à F scalaire AB. Donc, F scalaire AB est le produit scalaire du vecteur F et du vecteur AB. Donc, le produit scalaire, le travail AB est égal à F fois AB fois cos alpha. L'alpha, c'est l'angle formé entre le vecteur AB et le vecteur F, le vecteur force F. Donc, qui est égal à F fois L, L étant égal à AB cos alpha. L'unité du travail est le joule parce que le travail est tout simplement une énergie. Et AB s'exprime en mètres. Donc, exercice d'application. Un câble est relié à un remorqueur. Nous avons ici un câble qui est relié à un remorqueur. tracte un cargo. Ce câble va tirer le cargo avec une force F, deux valeurs, 5,0 fois 10 puissance 3 newton. Le câble fait un angle alpha avec la direction du déplacement du cargo. Nous avons ici la direction du déplacement du cargo. Donc, la direction du déplacement du cargo est horizontale. Et nous avons ici la direction de la force. Et il y a un angle alpha qui est formé. Donc, il fait un angle alpha de 20 degrés avec la direction du déplacement du cargo qui est animé d'un mouvement de translation rectilune. Donc, calculons le travail de cette force pour un déplacement de 500 mètres du cargo. Donc, on va tout simplement appliquer la formule pour calculer ce travail. Merci d'avoir regardé cette force. Merci d'avoir regardé cette force. La force est égale à F scalaire AB. Nous avons le travail de AB qui est égal à 5,0 fois 10 puissance 3 fois 500 fois cos 20. Ce qui nous donne le travail de AB qui est égal à 2,3 fois 10 puissance 6 joules. Donc, on voit bien que le produit scalaire nous donne une valeur. Ce n'est pas un vecteur. Qu'est-ce qu'on appelle un travail moteur ? Donc, le travail est fourni lorsqu'on exerce une force sur un mobile. Donc, selon l'orientation de cette force, on peut pousser ce mobile, le tirer ou bien on peut aussi le freiner. Donc, cette force peut être dans le sens de l'orientation du mobile ou bien dans le sens opposé dans le cas de freinage. Dans l'expression du travail, nous avons travail de cette force entre A et B est égal à F fois AB fois cos alpha. Et le cos alpha peut varier entre 0 et 180. Donc, entre 0 et 180, cos alpha va varier entre 1 et moins 1. Entre 0 et 90, on sait que le cos est positif. Et entre 90 jusqu'à 180, nous avons cos alpha qui serait négatif. Donc, le travail peut prendre alors des valeurs positives et négatives selon l'angle formé entre le vecteur force et la direction du déplacement. Donc, on dit que le travail est une grandeur algébrique. Donc, le travail moteur, on l'a déjà expliqué, le travail moteur du mobile. Pour mettre en mouvement et augmenter la vitesse d'un chariot ou d'un mobile, il faut le tirer ou le pousser dans le sens de déplacement. Là, nous avons le sens de déplacement du mobile. Donc, c'est de A vers B. Et nous avons aussi le vecteur force exercé sur le chariot et dans le même sens que le déplacement. Donc, on dit que cette force exercée est motrice. Donc, dans ce cas, nous avons l'angle formé entre la direction du déplacement et le vecteur force. L'angle alpha est compris entre 90, 0 et 90 degrés. Donc, nous avons un angle qui est aigu. Dans ce cas, on aura cos alpha qui sera compris entre 1, 0 et 1. Et le travail qui sera positif. Le travail, donc le signe du travail, dépôt du signe de cosinus. Et on sait que cosinus alpha, lorsqu'il est compris entre 0 et 90, prend une valeur qui est positive. Donc, le travail AB de la force est, dans ce cas, moteur. Remarque. Donc, la valeur du travail est maximale lorsque la force est parallèle et dans le même sens que le déplacement. Dans ce cas, nous avons ici le sens de AB et le vecteur force en parallèle. Dans ce cas, alpha sera positif. Et cos alpha va prendre une valeur qui est maximale, qui est égale à 1. D'où on aura travail de F entre AB est égale à F fois AB fois cos alpha qui est égale à 1. Donc, ça se résume à cos F fois AB qui est égale à F fois L avec L qui est égale à AB. Donc, le travail est résistant, si nous avons une force qui s'implique sur lui, sera dans le sens opposé à son déplacement. Donc là, nous avons le mouvement. Nous avons ici un solide qui descend une pente. Et la force exercée sur ce solide est dans le sens opposé. Dans ce cas, cette force va freiner le mouvement du solide. On dit que la force exercée est résistante parce qu'elle va freiner. Il est opposé à son déplacement. Dans ce cas, nous avons l'angle fourni entre le vecteur F et le déplacement qui est compris entre 90 et 180. Dans ce cas, on aura alpha qui sera négatif et le travail qui sera négatif. Donc, le travail de F entre A et B de la force est résistant. Donc, le travail en ligne, c'est lorsque la force F est perpendiculaire au déplacement. Nous avons ici le déplacement du solide qui est ici horizontal. et la force exercée sur le solide, mais que son poids, qui est bien perpendiculaire au déplacement. Dans ce cas, on aura le travail qui sera nul. On dit que le poids ne travaille pas. Donc, exemple, nous avons le poids sur un déplacement horizontal. Nous avons l'angle alpha qui est égal à 90. Mathématiquement, cos 90 est égal à 0. Donc, le travail est égal à 0. Donc, le travail d'une force qui est perpendiculaire au déplacement est égal à 0. On dit que cette force ne travaille pas. Donc, exercice d'application 2. Un palais de curling est lancé rectilignement sur une piste vers glace et horizontale. À cause des frottements, il finit par s'arrêter après avoir parcouru une distance AB. Donnez l'expression des forces exercées sur le palais entre A et B. Précisez si ses travaux sont moteurs, résistants ou nuls. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, le palais est soumis à deux forces, son poids et la réaction R de la piste. Nous avons un palais de curling qui est soumis à deux forces. Nous avons son poids et nous avons une réaction R qui est inclinée vers l'arrière, que je n'ai pas présentée ici. J'ai présenté ces deux composantes. Nous avons une composante qui est normale, Rn, qui est perpendiculaire à la direction de déplacement de curling. Et nous avons une force F qui est parallèle et dans une source opposée à la direction du déplacement de curling. Et la deuxième force est la deuxième force et le poids P qui est aussi perpendiculaire au déplacement. Donc, la réaction R, comme on l'a dit, possède deux composantes. La composante horizontale F appelée le frottement et la composante Rn appelée la norma. Donc, précisez-vous si ces travaux sont motaires, résistants ou nuls. Donc, le poids et la réaction Rn sont perpendiculaires au déplacement du curling. Donc, le travail du poids est égal au travail de Rn qui sera égal à 0. Ces travaux sont nuls. On revient au diapo précédent. On voit bien que Rn et le poids sont perpendiculaires au déplacement. Dans ces cas, l'angle fourni entre le poids et le déplacement est égal à 90. C'est pareil pour Rn. Et pour la force de frottement, la force de frottement F est parallèle au déplacement et dans le sens contraire. Donc, le travail de F à B est égal à F escalaire à B qui est égal à moins F fois à B. Donc, moins F fois à B parce que l'angle fourni entre F, on revient au diapo précédent, l'angle fourni entre le déplacement, la direction du déplacement et F, nous avons un angle de 180 degrés. Donc, nous avons le cos 180 degrés qui est égal à moins 1. D'où nous avons moins F fois à B qui est négatif. Ce travail est résistant. Le travail du poids d'un objet, lorsque le centre de gravité G d'un corps passe d'un point A à un point B, nous avons un corps ici, un parachutiste. Donc, son centre de gravité G va passer du point A d'altitude ZA et un point B d'altitude ZB. Donc, le travail va dépendre uniquement de l'altitude ZA du point de départ et de l'altitude ZB du point d'arrivée. Donc, le travail du poids sera égal à M fois G ZA moins ZB. Donc, on peut démontrer ici que le travail du poids est égal à M fois G ZA moins ZB. Donc, on peut décomposer, d'accord, le chemin parcouru. Donc, nous avons, si on applique la formule, le travail du poids sera égal à P escalaire AB. AB, si on applique la relation de Charles, on peut le décomposer en AH plus HB. Donc, nous avons P escalaire AH qui va nous donner P fois ZA moins ZB et P escalaire HB, on voit bien que HB et nos poids sont perpendiculaires. Donc, P escalaire HB va nous donner 0. Du coup, nous avons le travail du poids qui va se résumé à M fois G fois ZA moins ZB. Remarque, si le corps effectue un mouvement ascendant, c'est-à-dire ZA est inférieur à ZB, alors le poids exercé exerce un travail négatif, donc résistant. Si le corps effectue un mouvement descendant, c'est-à-dire ZA supérieur à ZB, c'est le cas de notre exemple. Nous avons ici ZA qui est supérieur à ZB. Dans ce cas, on aura le travail du poids qui sera moteur. D'accord ? Donc, cet exemple, vous pouvez, lorsque vous montez, par exemple, un petit sommet, donc ce n'est pas facile de monter parce que le poids devient, dans ces cas, résistant. Le travail du poids est résistant. Et lorsqu'on descend une colline, ou bien une petite heure descendre, donc c'est plus facile de se descendre car le poids devient moteur et le travail du poids est positif. Donc, exercice d'application 3. Donc, à partir d'une altitude initiale de 990 mètres, un deltaplane de masse N égale à 95 kg atteint une altitude de 1520 grâce à des courants ascendants. Il rejoint ensuite sa base à une altitude de 450 mètres. Calculons le travail du poids du deltaplane. Premièrement, à l'issue de la phase ascensionnelle entre A et B et B au cours de la descente, donc entre B et C. Deuxièmement, vérifiez que le travail de AC du poids, le travail entre A et C, est égal à le travail du poids entre A et B plus le travail du poids entre B et C. et B. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Donc, le travail du poids pendant la phase ascendante entre A et B, on va appliquer directement la formule. Nous avons M fois G, entre parenthèses, ZA moins ZB. M, la masse, il faut le convertir en kilogramme, si ce n'est pas donné en kilogramme, fois l'intensité des pésanteurs qui est égale à 9,81. ZA, 990, moins ZB, 1520. Le travail du poids est égal à 4,9 fois 10 puissance 5 joules. On voit bien ici que le travail est négatif parce que nous avons la phase ascendante. Nous avons ZA, A qui est inférieure à ZB. Deuxièmement, le travail du poids pendant la phase descendante. Donc, le travail du poids est égal à M fois G, ZB moins ZC. Donc, ZB, c'est le coordonné du point de départ et ZC, c'est le coordonné du point d'arrivée, qui est égal à 95 fois 9,81, entre parenthèses, 1520 moins 450. Donc, le travail du poids est égal à 1,0 fois 10 puissance 6 joules. Donc, on donne le résultat avec deux chiffres significatifs parce qu'on regarde la donnée, la moins précise. Ici, il a donné la moins précise étant la masse, qui est donnée avec deux chiffres significatifs. Deuxièmement, on va répondre à la deuxième question. Donc, le travail de AC, le travail du poids au cours de l'ensemble du mouvement. Donc, le travail de AC, on applique directement le travail du poids entre A et C. M fois G, ZA moins ZC, qui est égal à 95 fois 9,31 fois 990, c'est l'altitude du point ZA, sur le coordonné du point A. Voilà, ZA moins ZC, qui est égal à 450. Et on obtient le travail du poids entre A et C, qui est égal à 5,0 fois 10 puissance 5 joules. Donc, on va vérifier si le travail du poids entre AC est égal à la somme de travaux du poids entre AB, plus le travail du poids entre B et C. Donc, nous avons le travail du poids entre AB, qui est égal à moins 4,9 fois 10 puissance 5, plus le travail du poids entre B et C, qui est égal à 1,0 fois 10 puissance 6, qui est égal à 5,0 fois 10 puissance 5 joules. Et on voit bien que c'est égal au travail du poids entre A et C. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet exercice ? On peut retenir que le travail d'un corps ne dépend pas du chemin suivi, d'accord ? Mais il dépend uniquement des coordonnées du point de départ et des coordonnées du point d'arrivée. Donc, la puissance d'une force, par définition, la puissance moyenne P d'une force est égale au quotient du travail exercé par cette force, par la durée delta T de ce travail, c'est-à-dire la durée du déplacement du point d'application de cette force. P est égale au travail divisé par delta T. La puissance s'exprime en watts et delta T en secondes. Donc, exercice d'application 4. Un morceau de savon de masse N égale à 200 grammes glisse son frottement sur un plan incliné d'un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Nous avons ici un angle alpha qui est égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, le donné, G est égal à 9,8 N par kilogramme. Et on nous demande de calculer le travail des forces exercées sur les savons pour un déplacement N égale à 1 mètre. Deuxième question, calculer la puissance moyenne du travail du poids. Si la durée du trajet, delta T est égale à 1,5 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, le travail de AB de R est égal à 0, car R est perpendiculaire à AB. Donc, nous avons ici R, c'est la réaction du plan incliné, qui est bien perpendiculaire au déplacement AB. Nous avons ici un angle alpha. Donc, le travail de R sera égal à 0. Pour ce qui est le travail du poids, on va appliquer directement la formule P est égale à 1 fois G, Z A moins Z B. Nous avons ici 1 fois G, Z A moins Z B. C'est cette hauteur. Donc, on va déterminer la valeur de cette hauteur. Pour cela, on va appliquer la trigonométrie. Donc, nous avons sinis alpha, qui est égale à côté opposé sur l'hypothénie. Côté opposé, tout simplement, c'est Z A moins Z B. Et l'hypothénie, c'est C A B. Donc, on aura sinis alpha qui est égale à Z A moins Z B sur L, L étant égale à AB. Donc, L, c'est la longueur du déplacement. Il se déplace de A et B. Donc, AB est égale à L. Dans ces cas, nous avons Z A moins Z B qui est égale à L sinis alpha. Donc, le travail du poids sera égal à M fois G, L sinis alpha. Donc, il ne faut pas oublier de convertir la masse en kilogramme. On nous a donné la masse qui est égale à 200 grammes. On convertit en kilogramme, ça nous donne 0,2 fois 9,8 fois 1, c'est la longueur AB qui est égale à 1 fois sinis 30. Et on obtient 0,98 joules. Calculons la puissance moyenne P du travail du poids si la durée delta T est égale à 1,5 secondes. On va appliquer directement la formule. La puissance moyenne est égale au travail divisé par delta T. On a obtenu 0,98 divisé par 1,5. Ça nous donne 0,65 W. On va récapituler l'essentiel du chapitre. Le travail et la puissance d'une force. Donc, on a vu que le travail d'une force entre A et B est égal au produit escalaire de F multiplié par AB, F escalaire AB, qui est égal à F fois AB fois cos, l'angle formé entre la direction du déplacement et la force F. Et on a vu que le travail peut être un moteur. Un travail est moteur lorsque la force exercée est dans le même sens que le déplacement. Autrement dit, s'il fait un angle aigu, compris entre 0 et 90 degrés. Et le travail résistant, si la force exercée sur ce mobile va permettre de freiner le déplacement du mobile, dans ce cas, il sera dans le sens opposé au déplacement du mobile. Donc, on aura un angle qui sera compris entre 90 et 180. Donc, cet angle cos, c'est un angle optique. Dans ce cas, le cos alpha sera négatif. Le travail fourni par cette force sera négatif. On dit que ce travail est résistant. Deuxièmement, on a vu un cas particulier où une force ne travaille pas. Donc, une force ne travaille pas si la direction du déplacement est perpendiculaire à la direction de la force. Donc, nous avons un angle de 90 degrés entre la direction du déplacement et la direction de la force. Mathématiquement, cos 90 est égal à 0. Donc, le travail de cette force F entre AB sera égal à 0. On dit que cette force ne travaille pas. Deuxièmement, nous avons vu que le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi, mais il dépend de l'altitude ZA du point de départ et de l'altitude d'arrivée ZB du point d'arrivée. Donc, on a vu ça dans l'exercice d'application 3. Et finalement, la puissance de travail est égale au quotient du travail par la durée delta T. P est égale à oméga divisé par delta T. Je vous remercie.